Je voudrais d'abord remercier ceux qui m'ont fait l'honneur de partager avec vous ce moment de symbolique communion. J'ai certainement pour eux une marque de profonde estime à mon égard, mais j'avoue, jusqu'à aujourd'hui, n'avoir pas encore trouvé ce qui me vaut une telle reconnaissance. J'ai certes encore une heureuse et pittoresque réminiscence d'il y a 23 ans de la gestation laborieuse de l'Université Gaston-Berger pour avoir eu l'avantage, avec l'obligence inestimable et altruiste, du doyen honnête avec Alcanté de participer à la formation des premières promotions d'étudiants. Mais ceux qui sont aujourd'hui à l'origine de cette cérémonie ne peuvent en avoir que des échos qui, d'ailleurs, ont dû être passablement affectés par le temps. Et même si, par le miracle d'effet rétroactif, comme on dit chez nous, un lien de rattachement finissait par être découvert, cela ne peut à peu, a priori, attester du profit retiré de cet épisode. Et puis, en tout état de cause, cela ne pourrait être pour moi qu'une suggestion de devoir. Donc, sa gloire est surtout lancée que lorsque la gloire arrive, la mémoire s'en va. C'est pourquoi j'ai fini par me convaincre que le choix qui me vaut cette teneur est en réalité un parti pris. Celui qui est suggéré, notamment, soit par le directeur et son adjoint, pour les dommages à reçus du fait de mes enseignements, soit par les vieilles connaissances avec qui je continue de cheminer en toute et fidèle amitié, depuis Dakar, je vous nommais le professeur Saba Traoré, ou Poitiers, le doyen Mabrissane. Le choix serait alors, dans les deux cas, plus affectif qu'objectif. Mais finalement, je crois pouvoir dire, peu importe, l'essentiel étant d'avoir pu trouver l'opportunité de se retrouver ensemble pour célébrer l'université, et ce qu'elle est, lire ou le mouvement de l'esprit, s'opère sans discontinuité. C'est pourquoi je me dois de réitérer avec insistance mes remerciements aux récipiendrières. Je me souviens pleinement de leurs décisions. J'en mesure toute la portée et les attentes qui peuvent se rattacher. C'est sous ce registre que je voudrais les inviter à l'entame de cette période d'orientation professionnelle, à savoir dépasser le temps potentiel des incertitudes ou des découragements, avec un esprit de résilience qui leur permet de se rappeler partout, en tout temps et en tout lieu, leur passage et leur appartenance à une université d'excellence qui doit leur servir d'aiguillon dans leur carrière en devenir. Et c'est bien par les fleurs que l'on reconnaît l'excellence du fruit. Monsieur le recteur, Mesdames, Messieurs, vous auriez certainement compris que ce long détour sur toutes ces civilités, qui ne sont pourtant pas simplement des circonstances, constituent pour moi un prétexte pour retarder une échéance, celle de devoir aborder ce qui aurait dû être la trame essentielle de mon allocution. Les franchises universitaires, j'ai ajouté personnellement en perspective. C'est que le sujet peut sembler quelque part embarrassant. D'autres diront qu'il est délicat ou sensible, en raison du contexte du moment, mais aussi et surtout parce qu'il a toujours suscité une frébillité tendue et récourante de part et d'autre. Mais à dire vrai, je ne crois pas que cela puisse constituer en soi un obstacle. Et cela, d'autant plus que la police de l'esprit ne saurait émerger en ce lieu d'expression plurielle, sanctuaire de toutes les libertés. D'ailleurs, c'est aussi pour moi presque une délivrance pour avoir subi et continué de subir ce devoir fonctionnel de réserve, fortement pesant et qui, ici, se trouve naturellement refoulé par le flot des franchises universitaires. Monsieur le directeur, monsieur le directeur de l'offre des sciences juridiques et politiques, je vous permets aujourd'hui de jeter par-dessus bord ma qualité de vice-président du conseil constitutionnel, en tout cas de la mettre en parenthèse le temps de la cérémonie pour retrouver ma liberté d'universitaire. Je vous remercie. Je vous remercie pour vos propos fort aimables qui me vont droit au cœur. Quant au professeur Mayacine, il a eu l'art et l'exploit de nous descrypter, malgré l'ambiance, la solidité de l'ambiance. Ne serait-ce que pour cela, nous sommes fiers que vous soyez avec nous parce que vous savez allier et la science et l'humour. Merci, chers collègues. Mesdames et Messieurs, je ne compte pas amuser de cette liberté de trouver. Je n'ai pas l'intention ni la prétention de professer un cours magistral sur le thème. Je me permettais tout juste d'exprimer une opinion, un point de vue qui peut être différencié, mais qui traduit une conviction sur ce que me semble devoir être les franchises universitaires dont la domestication reste encore à faire chez nous. Je voudrais sur ces deux aspects être peu désert parce qu'il est introductif. Les franchises universitaires ont une histoire qui s'écrit depuis le Moyen-Âge, d'abord dans les grandes villes et les monastères, Bologne, Oxford, Paris, et ce n'est que progressivement que les universités se sont dégagées de l'emprise de l'Église ou du roi et enfin de l'État. Au Sénégal, déjà en 1969, bien avant les déclarations de Dar es Salaam et de Kampala, de 1990, on avait réchifféré sur la matière, mais avec une certaine timidité. C'est après plusieurs périphéties et sous l'impulsion du syndicat autonome de l'enseignement supérieur que le projet de texte adopté par l'Assemblée de l'Université de Dakar et modifié par le gouvernement fut légalisé en 1994. C'est la loi 94-79 du 24 novembre 1994. C'est aujourd'hui cette loi qui constitue le siège des franchises universitaires. Celle-ci peut s'analyser sous deux points de vue. Elle constitue d'abord une protection, une défense contre toute menace exercée par des pouvoirs et susceptible d'en piéter sur une nécessaire sphère d'autonomie. Mais c'est aussi une liberté académique, c'est-à-dire, comme dirait le doyen Baudel, une liberté faite de liberté, en séquérée. Elle se compose de libertés nécessaires aux universitaires pour se livrer à des activités typiques de leur métier, pensées, publiées, enseignées et recherchées. Là où elle existe, les franchises sont perçues comme une arme de défense contre des interventions et des puissances extérieures pouvant remettre en cause la nécessaire liberté dont doit agir l'universitaire pour exercer correctement son métier.